Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test d'un titre qui a déjà été présenté brièvement sur la chaîne, développé par le studio français Motion Twins, que je souhaite remercier au passage de m'avoir fourni le jeu bien avant son Early Access officiel. Ce titre du nom de Dead Cell nous emmènera dans un univers punitif composé de 11 niveaux, 2 boss, 50 objets et items à ramasser, 2 capacités spéciales et un système de combat nerveux et dynamique, esquive, parade, attaque, attaquer dans le dos, etc. Durant Satelli Access, il compte simplement doubler le contenu déjà colossal du titre puisqu'à l'heure actuelle il vous faudra en moyenne 10 à 30 heures de jeu pour en venir à bout. Il compte également pour Satelli Access mettre en place un système de test à deux phases. Dans la première phase vous aurez le titre que vous voyez en ce moment même qui est dénué de bugs au maximum et qui est 100% jouable. Et ils mettront également une autre branche qui sera donc une branche test pure où ils rajouteront des mécaniques, des nouveaux objets, etc. Et du coup on aura peut-être quelques bugs, etc. Donc je trouve que c'est sympa, ça va permettre à ceux qui veulent vraiment jouer, de jouer pleinement au titre et à ceux qui veulent tester, donner des suggestions et aider les développeurs d'avoir leur branche de jeu attitrée. Côté gameplay nous avons un titre qui mélange les ors, tantôt Castlevania, tantôt Rogue Legacy, tantôt Dark Souls, dans lequel pour notre périple nous aurons la possibilité de découvrir via des espèces de capsules différents parchemins qui vont nous permettre d'augmenter les capacités de notre personnage. Alors il y a trois caractéristiques principales, la santé, la force et la compétence des techniques, genre les petits objets qu'on va pouvoir jeter comme les grenades, le harpon, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien amené au cours des 11 niveaux où on découvrira bien évidemment des ennemis différents, plus ou moins puissants, plus ou moins difficiles, et des niveaux plus ou moins retorts avec parfois quelques pièges et quelques petites déconvenues pour notre personnage principal. On y mourra bien évidemment très fréquemment, mais on pourra trouver ça et là des objets pour pouvoir se remettre de la vie. On pourra également utiliser notre fiole qu'on pourra améliorer par la suite en allant voir le collecteur. Alors comme je disais, les niveaux seront très différents entre eux, tantôt l'imbératique, tantôt difficile. Un petit peu à la manière d'un Super Meat Boy, on trouvera des plateformes avec des piques, avec des boules qui nous repoussent ou qui nous infligent des dégâts. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super bien amené, toujours dans un univers très cohérent et graphiquement vraiment super joli. On y trouvera également des portes, on pourra au choix payer pour les ouvrir ou alors les défoncer, mais à ce moment-là nous aurons une malédiction. Derrière ces portes se cacheront très souvent des items avec des caractéristiques différentes. Et franchement, ça apporte énormément de choses au gameplay. On y trouvera également des coffres que l'on pourra ouvrir pour découvrir ou avoir des items supplémentaires pour notre personnage. Alors tous ces items seront également basés sur des blueprints que l'on droppera sur des ennemis. Alors vous trouverez des ennemis qui seront des ennemis classiques, mais également des ennemis élites, qui seront en général beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides que les ennemis normaux, mais qui eux vous dropperont des items bien souvent beaucoup plus puissants que la normale ou des plans que vous n'avez pas par exemple. Donc tout ça, bien évidemment, il faudra le prendre en compte sur le build de votre personnage, j'ai envie de dire. Restant quand même aléatoire, on récoltera très souvent de nouveaux objets et de nouvelles choses pour notre personnage. Et donc du coup, il faudra essayer d'avancer le plus loin possible et aller battre les deux boss qui composent actuellement cette early access. Au niveau des plans, il ne suffira pas simplement de les trouver pour les avoir. Il faudra les trouver et les ramener au collecteur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ce collecteur va vous servir à ramener les plans pour les déverrouiller, mais également à améliorer vos armes et objets directement en son sein. Les ennemis, quand vous les tuez, vous récupérez des cellules. Ces cellules, vous pourrez les dépenser chez ce collecteur afin d'améliorer vos armes et vos compétences. Vous pourrez également choisir de dépenser des points, par exemple dans l'épée de base, pour qu'à chaque départ du jeu, vous ayez, à la place d'avoir l'épée de base, une arme aléatoirement tirée au hasard de toutes celles que vous avez déjà débloquées dans le titre. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien amené, vraiment sympa. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo. Mais là, franchement, cette nouvelle version du titre concrétise tous les espoirs que j'avais pu mettre dedans à la base. Et là, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est juste sensationnel. Alors je ne sais pas à l'heure actuelle ce qui compte y rajouter. Mais force est de constater que le jeu a déjà vraiment un très très joli contenu. Les niveaux étant générés de manière procédurale et donc totalement aléatoires, vous ne retomberez jamais deux fois sur le même niveau au cours de votre parcours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super. En plus, les niveaux sont vraiment super bien ficelés. C'est très 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 cohérent. Il vous arrivera parfois même de trouver à la manière d'un Castlevania ou d'un Metroid en cassant un mur, des petites gemmes ou de l'argent afin d'agrandir votre bourse et de pouvoir aller le dépenser ça et là dans les marchands qui seront disséminés au cours de votre périple, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment des mécaniques de jeu qui sont vraiment super sympas. On trouvera également dans le titre des runes à activer qui nous débloqueront un défi. Alors généralement, les défis, ce sera de ne pas se faire toucher en devant parcourir une certaine salle avec plein de pièges, de tuer tous les ennemis dans un temps donné. Donc c'est vraiment des idées qui sont juste géniales et qui sont vraiment bien amenées au niveau du titre. On a vraiment un jeu, on se demande même, au niveau de l'Early Access, on a un titre qui est franchement jouable et je me demande quelles améliorations et quelles choses ils vont pouvoir y apporter pour doubler le contenu parce qu'on a déjà vraiment quelque chose qui est super bien fichu. On a vraiment des mécaniques et un système de combat qui sont parfaitement huilés et à côté de ça, on va retrouver le plaisir d'explorer et de chercher pour toujours trouver de nouveaux schémas, de nouveaux objets pour notre personnage. C'est vraiment quelque chose qui est génial, vous l'aurez compris au moment où je parle. Et en général, ça se ressent quand un titre me plaît. Celui-là, je l'ai suivi vraiment depuis son tout début. On a une équipe de développeurs qui ont vraiment, avec moi personnellement, été à l'écoute. Ils m'ont toujours répondu lorsque je leur ai posé des questions. Et j'espère vraiment que le jeu aura un gros succès parce qu'il est mérité. Il y a énormément de travail qui a été abattu sur le titre. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'un studio français arrive à nous sortir un titre comme ça avec des mécaniques tellement déjà parfaites dans un écran rétro avec des graphismes qui sont juste sublimes. Moi, personnellement, c'est un titre que j'ai attendu. Je ne suis vraiment pas déçu. J'espère que cette vidéo test vous aura apporté les réponses si jamais vous en doutiez. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. Il n'y a rien à dire de plus. Le jeu est juste génial à mes yeux. Je vous laisse maintenant sur ces quelques images en vous souhaitant, comme d'habitude, de bien vous amuser. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à ciao les amis ! Merci. Merci. Merci.